Il y a des gens qui se rendent compte que tout va mal en fait, que toute la planète est en train de souffrir sous l'acte de nos actions incongrues, de nos désirs, de nos envies d'être bien et nous la brutalisons cette planète pour faire en sorte que ce bien-être puisse être disponible à tous. Mais en fait on ne veut pas reconnaître que c'est nous qui le faisons mais pourtant toute l'activité de chacun d'entre nous montre que nous sommes l'acteur de ce monde et que ce que nous faisons en fait impacte la planète, les forêts qui se détruisent, les mers qui se polluent, les rivières qui se polluent et tout ça fait en sorte que nous ne voulons pas voir ça, nous ne voulons pas croire que c'est nous qui le faisons. parce que si on savait, si on le reconnaissait, si on s'admettait que toute la cause du monde d'aujourd'hui est la cause de nos actions, alors tout ce qu'on ferait serait d'abandonner tous nos privilèges, d'abandonner tout ce que nous avons cru toute une vie être le bonheur de notre vie parce que nous croyons que le bonheur viendra de justement de s'approprier des choses et en fait c'est ce qu'on t'a vendu et ce qu'on t'a vendu c'est ce que tu crois vouloir ne jamais la laisser derrière toi, tu veux toujours le garder c'est-à-dire tes biens matériels, tes croyances, tes idées, toutes tes conclusions et tout ça tu ne veux pas les laisser parce que en fait ça te soutient, ça soutient ton être dans son euphorie d'être bien parce que normalement si tu étais bien déjà sans avoir besoin de rien, ça veut dire que ce bien-être en fait il est construit parce que tu es mal, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre système, dans notre société qui nous rend mal, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons n'a pas de sens, on répète tout le temps et ça devient monotone et on n'a pas rien qui nous émerveille, donc on cherche une gaieté et la gaieté qu'on trouve, c'est en croyant que nous pouvons avoir un bonheur qui va perdurer avec les choses matérielles donc on consomme, on consomme, on consomme à outrance et on n'a jamais assez et c'est pour ça que la terre se détruit, c'est parce qu'on n'en a jamais assez regarde, on dit toujours l'homme n'est jamais satisfait, mais t'es-tu demandé pourquoi l'homme n'est jamais satisfait c'est parce qu'il n'a jamais pu trouver au fond de lui la joie qu'il a il a toujours cherché la joie, le bonheur, le bien-être ailleurs qu'en lui il a toujours trouvé à l'extérieur de lui et à l'extérieur de soi, qu'est-ce qu'il y a ? et bien il y a tout ce que nos sensations, nos sens, nous donnent, nous réconfortent le goût, le toucher, la vue, et nous jouissons de tout ça mais c'est à l'extérieur de nous et nous allons chercher à l'extérieur de nous pour pouvoir se rendre bien mais tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est le produit de nos désirs c'est nous qui avons fait ça, et nous poursuivons ces désirs comme si c'était l'ultime, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu mais c'est nous-mêmes qui les avons fait, ces voitures, ces choses pour nous rendre bien c'est nous-mêmes qui les avons construits donc on veut plus, on veut la voiture elle est vieille, on veut une plus neuve et on veut toujours la plus belle qui vient de sortir et on est subjugué par tout ce qui se fait sur la planète Terre donc on veut, on veut, on veut, on veut, on veut, on veut encore et encore et on n'en a jamais assez pourquoi croyez-vous que nous sommes nous-mêmes les ennemis de la planète Terre ? est-ce que tu vois maintenant que nous sommes nous-mêmes les ennemis de la planète Terre ? est-ce que tu peux vivre sans vouloir, sans être insatisfait tout le temps à chercher, à voir quelque chose qui te donnera peut-être un répit à ta monotonie ? est-ce que cette monotonie, pourquoi est-elle là ? pourquoi est-elle là cette monotonie ? peut-être que c'est naturel cette monotonie peut-être que tu devrais rentrer dedans et voir qu'est-ce qu'elle est vraiment cette monotonie et voir si tu ne peux pas trouver dans ce rien dans ce monde, dans cette dimension où il n'y a rien à prendre peut-être qu'il y a tout là peut-être que c'est ça notre nature d'être et de se remplir de ce rien parce que ce que nous sommes en fait c'est tout ça, ce rien le rien qui est suffisant pour tout mais nous sommes en train de combler la nature même de ce que la vie offre la vie offre rien à prendre il n'y a rien à prendre tout est dans ton cœur tout est là la joie, le bonheur il n'y a rien à prendre tout est au fond du cœur quand le fond du cœur existe quand il y a une existence quand il y a la vie qui se meut d'instant en instant à travers toi et bien tu n'as plus besoin de rien parce que tu es comblé parce que la vie c'est ce que nous sommes nous n'avons pas besoin de rien d'autre pour être comblé mais voilà que dans ce monde nous allons chercher partout pour un peu de bonheur et nous n'en avons jamais assez et c'est une prise de conscience peut-être et cette prise de conscience si tu ne prends pas conscience que tu es responsable tout ça va se perpétuer le malheur va se perpétuer l'insatisfaction va se perpétuer et ce que tu penses être ton bonheur sera une déception et nous allons de vie en vie d'instant en instant avec cette cette envie de trouver quelque chose qui n'existe pas alors que tout est là en toi dans nos regards dans nos sourires dans nos rencontres c'est là juste là sans rien demander sans rien vouloir que l'autre te donne pour que tu sois heureux toi c'est ça vivre vivre d'instant en instant sans jamais rien demander et être le don de l'univers pour une planète en souffrance pour une maîtrise au de l'univers Sous-titrage ST' 501